bon aujourd'hui petite présentation de conneries en geforce donc un interpréteur gnoforce bien entendu donc langage un petit peu particulier il n'y a pas grand monde qui le connaît c'est surtout utilisé pour faire de l'automatisation dans de l'embarqué des choses comme ça et c'est assez rigolo parce que ça permet de faire des abstractions assez bizarres du style carré c'est les variables s'utilisent en forme de stack donc une pile de variables et on dépile les informations qu'on veut au fur et à mesure donc là typiquement je fais un exemple je vais faire un cube une fonction cube c'est duplicate sur la pile de données autrement dit si je fais 5 que j'affiche la pile j'ai que 5 si je fais un duplicate j'ai plus rien puisque j'ai déjà affiché donc il est dépilé si je fais 5 du bout et que j'affiche le contenu de la pile sans rien en faire là j'ai bien trois objets dans ma pile qui valent 5 chacun donc si je fais ça ça devinez ce qu'il ya sur la pile et ben oui 125 le simple fait d'afficher la pile boum je l'affiche mais la pile c'est vidé maintenant donc comment faire ma fonction cube depuis lors comme j'ai déjà défini carré qui fait déjà une duplication de la donnée et qui exécute l'opération je duplique j'appelle cube je multiplie boum fin de la fonction sauf que j'ai tapé une connerie je crois bah oui j'ai fait cube cube je suis débile parler en même temps c'est jamais facile c'est carré bien entendu voilà si je fais mon 5 cube affiche la résultat je tombe bien sur 125 ça fonctionne quoi bref donc l'idée de tout ça c'était de faire un petit bout de programme capable de d'afficher je sais pas les caractères à ce qui en l'occurrence donc en fait que je fais c'est ça c'est que je fais un petit essage bon ta 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 je teste un certain nombre de choses si les valeurs sont égales ou pas égales etc etc et en fait je crée un fichier bidon contenant les instructions et l'exécute alors c'est quand même pas génial quoi être obligé de générer un fichier temporaire pour l'exécuter c'est pas c'est pas super super donc du coup j'ai amélioré le truc dans le sens où c'est beaucoup plus le code a été simplifié je fais moins de tests de cohérence des variables etc mais l'intérêt de faire comme ça c'est que pour le coup c'est quand même un peu plus logique donc pour le coup je peux faire comme ça 65 90 pour afficher les majuscules à ski en l'occurrence et donc le bout de code pour faire ça c'est juste ce petit fs là alors pourquoi je tenais à faire une petite vidéo en fait c'est surtout pour remercier les deux acolytes qui m'ont aidé à comprendre comment fonctionnaient les arguments en fait c'est ce que j'ai commenté sur les deux lignes ici en fait les arguments montent directement sur la stack pour les valeurs chiffrées ça monte directement sur la stack donc du coup j'insère simplement je déclare les variables et j'insère le premier élément de la pile dans bêta le deuxième élément de la pile dans bêta b dans ma valeur d'alcool je lui mets arbitrairement un numéro et j'appelle ma petite fonction exactement comme on fait rien c'est avec une fonction alors il y en a qui vont me dire tiens c'est bizarre la structure elle est pas très lisible je comprends pas bien pourquoi etc alors pourquoi ça parce que le force il est extrêmement particulier comme langage dans le sens où il a un certain nombre de mots prédéfinis donc un petit peu comme des fonctions ou des librairies en C dans une certaine limite mais la plupart d'entre elles sont déjà écrites en force et on peut surtout les redéfinir et créer soi-même ces mots supplémentaires donc créer un mot c'est typiquement ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon carré donc je rappelle ma fonction carré tout à l'heure c'était duplicate au niveau de la pile donc l'élément au sommet de la pile je le duplique je le multiplie, point alors concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que je fais 5 je mets ça dans ma pile donc afficher la pile c'est S un élément dans la pile dupe j'affiche la pile deuxième 5 alors là où ça devient plus intéressant c'est si je fais A2-3 j'affiche la pile vous voyez dans quel sens ça rentre ? c'est vraiment du last-in ceci dit on peut faire des choses de ce genre là donc je prends l'élément qui est après le premier élément dans la pile et je remonte au sommet de la pile donc il y a ça il y a les... si je fais 3 rotations par exemple plou 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 ok alors on peut aussi vider la pile on peut faire tout un tas de manipulations on a tous les mots de base comme les structures if and else les do while les listes les négations par exemple une addition on va pouvoir faire 3 1 plus mais en l'occurrence, le plus 1, il y a un moyen plus rapide qui est un plus, je crois, qui est déjà défini et la seule différence avec la fonction, c'est que ça va juste beaucoup plus vite alors forcément, sur un élément comme ça, c'est absolument invisible la différence de performance, mais elle existe bien alors je reviens sur mon exemple ASCII, parce qu'en fait je ne comprenais pas bien comment utiliser ces arguments alors ça c'est une des méthodes, qui est vraiment très très bonne non, c'est pas là, c'est là ah ben si, c'était ça, pardon donc une façon de lire les éléments, c'est de faire, d'appeler du ARC-C en gros de faire défiler tous les arguments et de les typer alors c'est là où je tiens à remercier les deux personnes qui m'ont expliqué ça sur la mailing list, donc Carl Hanson et l'autre personne s'appelle Joel Ries, je crois bien, oui c'est bien ça parce que pour le coup, au niveau de la fonction ASCII2 j'avais pas compris, bah oui je fais n'importe quoi j'avais pas compris, en fait je me prenais le chou à essayer de lire du ARC-V référence 0 ARC-V référence 2, référence 3, etc en fait c'est absolument pas la peine dans le sens où, quand le type d'argument est unique donc en l'occurrence pour mon exemple, il s'agit de deux nombres en fait les deux nombres se mettent directement sur la stack ce qui me permet d'attribuer le contenu à mes variables alors comment on écrit un programme en force pour ceux qui connaissent pas du tout ce langage là c'est un langage un petit peu bizarre c'est limite si on écrit pas si on crée pas du langage enfin des fonctions supplémentaires au langage spécifiquement pour chaque code contrairement à du C où toutes les fonctions de base existent et on ne fait qu'appeler des fonctions de base là c'est limite si le langage lui-même n'est pas inventé au fur et à mesure du code c'est assez particulier comme méthodologie la partie calcul, gestion de piles, etc. ça ressemble énormément aux notations polonaises inverses en mathématiques donc il y a quelques petites subtilités par contre ça permet également des subtilités beaucoup plus intéressantes typiquement la pyramide que j'ai fait il y a quelques temps voilà c'est bien ça j'y suis alors celui-ci il est assez rigolo dans le sens où il fait rien du tout il affiche simplement cette pyramide de points par contre le langage obtenu autour de ce programme au niveau de la fonction principale c'est limite du français efface écran, valorisez la hauteur valorisez le numéro de ligne valorisez le nombre de blancs passez à la ligne suivante bon, begin c'est un mot du langage d'origine dessine les blancs, calcule le nombre d'étoiles incrémente le numéro de ligne décrémente le nombre de blancs côté gauche évidemment parce que ça reste une forme de pyramide passez à la ligne suivante comparer le nombre de lignes faites avec la hauteur maximum de la pyramide alors là typiquement supérieur until ça, ça peut être bizarre pour quelqu'un qui ne connait pas ce langage en fait supérieur until ça veut dire tant que ça et les variables qui remontent ne sont pas supérieures à la valeur attendue on continue à faire ce qui est là depuis the begin en fait si on regarde bien pratiquement toutes mes fonctions sont écrites énormément en français alors que le code le code finalement c'est juste ça c'est quelques mots l'abstraction est tellement haute que juste quelques éléments même pas ça c'est du code ça c'est du code cr c'est du code c'est le carrière return efface écrans c'est page ça c'est pareil c'est que de la variable donc là je fais juste un moins sur une variable et puis je réaffecte le numéro là je fais un moins sur une variable là je fais plus un sur une variable etc 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 et en fait juste au dessus il n'y a rien du tout le code est très très court il y a juste ces trois variables là et tout le reste quasiment c'est que de l'affectation de l'incrément et du décrément sur des variables c'est vraiment extraordinairement court voilà donc cette petite vidéo c'est juste pour remercier ces deux personnes qui m'ont aidé et pour montrer un petit peu un langage un petit peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude de voir à la prochaine on n'a pas l'habitude de voir